Dans les deux vidéos qui viennent, on va s'intéresser à la propriété qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire la linéarité de l'intégrale ? Ça veut dire que si je fais l'intégrale d'une fonction f multipliée par une constante c, déjà j'ai le droit de faire ça, et je peux sortir la constante. Et si je fais l'intégrale de f plus g, déjà je peux faire ça, et c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Et ces deux propriétés mises ensemble, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale, pour des raisons qui, j'espère, seront claires pour ceux qui ont suivi le cours d'algèbre linéaire 1 en L1, ou tout autre cours d'introduction à l'algèbre linéaire. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser à la première de ces deux propriétés, la multiplication par une constante. Donc si f est une fonction rimanintégrable, et lambda est un réel, alors lambda f est aussi rimanintégrable. Et l'intégrale de lambda f, c'est lambda fois l'intégrale de f. Une propriété que je pense que vous connaissiez déjà, mais après tout, le but de ce chapitre, ce n'est pas tant de vous apprendre des choses dont vous n'aviez jamais entendu parler sur les intégrales, mais de vous montrer d'où viennent ces propriétés en termes d'air sous la courbe, en termes de découpage en rectangle. Donc l'intégrale de lambda f, ça va être lambda fois l'intégrale de f. Donc l'intégrale de lambda f, Et c'est ça qu'on va vous le remontrer dans cette vidéo, et dans la suivante, on fera l'intégrale de f plus g. Et ces deux propositions forment ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Alors, comme souvent, il y a deux cas différents. Le cas où lambda est un réel positif et le cas où c'est un réel négatif. On va faire le cas où lambda est négatif et je vous laisserai regarder le cas où lambda est positif. Donc là, le jeu, si vous voulez vous entraîner, c'est une fois que vous avez relu ou suivi cette preuve, essayez de fermer le cahier et de refaire la même avec lambda positif, sans garder, voir si vous y arrivez, et si vous oubliez des étapes de revenir voir comment on a fait, et de voir si vous arrivez à adapter la preuve pour un autre cas. Donc, on traite le cas où lambda est négatif et je vous laisse le cas où lambda est supérieur au cas de 0. Alors, il faut qu'on montre que lambda f est intégrable. On va utiliser le critère numéro 2 qui, si tout va bien, s'affiche toujours en bas de l'écran. On va donc chercher une suite de subdivisions telles que I plus de lambda f sigma n moins I moins de lambda f sigma n tend vers 0. On cherche une suite sigma n de subdivisions de AB telles que I plus de lambda f sigma n moins I moins de lambda f sigma n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et si on arrive à faire ça, ça nous montrera que lambda f est Riemann intégral. Donc, ça nous montrera cette première partie-là. Alors, ce qu'on sait, c'est que f est Riemann intégral. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il existe une suite de subdivisions telles que I plus de lambda f sigma n moins I moins de f sigma n tend vers 0. Cette suite sigma n, elle existe pour f et la question, c'est est-ce que la même suite va marcher pour lambda f ? Alors, sigma n, je vais noter leur point x0 patati patata jusqu'à... Alors, justement, le nombre de points qu'il va y avoir dans sigma n, ça dépend de n, a priori. Mais je ne sais pas si ça fait n exactement, je sais juste qu'il y a un nombre de points dans chaque subdivision sigma n qui change à chaque anti-n. Et pareil, les points, ils changent. Donc, je vais les appeler les points xn0, xn1, etc. Donc, xn0, plus petit que xn1, plus petit que xn2, jusqu'à xnmn, ou m petit n, c'est le nombre de points de la subdivision sigma n. Ce n'est pas la subdivision régulière, je ne sais pas qui sont les points, je sais juste qu'il y a des points comme ça qui dépendent de n et de i entre 0 et mn qui subdivisent le sous-intervalle. Et à chaque fois que je change de n, ça me fait une nouvelle subdivision. C'est pour ça qu'il y a autant de notations. Je sais qu'il existe une suite comme ça, telle que i plus 2f sigma n moins i moins 2f sigma n, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. et ça, c'est parce que f est Riemann intégral. Alors maintenant, si je calcule, si j'essaye d'utiliser la même subdivision, mais avec la même suite de subdivision avec lambda f, et que je fais i plus 2 lambda f sigma n moins i moins 2 lambda f sigma n, donc c'est une formule qu'on commence à avoir vu beaucoup, c'est la somme pour i allant de 0 à mn moins 1, le nombre de points dans la subdivision est sigma n moins 1, fois le sub de lambda f sur le sous-intervalle xni plus 1, enfin xni, xni plus 1, moins l'inf de lambda f sur ce même intervalle. Je vais tricher, je vais le copier comme ça, et tout ça fois la largeur du sous-intervalle, donc xni plus 1, moins xni. Mais maintenant, c'est qui le sub de lambda f sur l'intervalle xni, xni plus 1 ? Comme lambda est négatif, le sub de lambda f sur ce sous-intervalle, ça va être lambda fois l'inf de f. Et pareil, l'inf de lambda f, ça va être lambda qui est négatif fois le sub de f. Toujours sur le même sous-intervalle. Alors ça, c'est une propriété qu'on avait montrée un peu en début de cours dans la partie révision, juste rapidement le dessin pour vous rappeler pourquoi ça marche. Si j'ai une fonction f sur un intervalle, pas forcément une droite, toc, et que je la multiplie, donc ici, du coup, j'aurai l'inf de f. Et ici, ce serait le sub de f. Maintenant, si je la multiplie par une constante négative, du coup, tout va s'inverser. Les parties positives vont devenir négatives, comme ça. Ça, ça va être lambda f avec lambda négatif. Ici, lambda, c'est à peu près moins 1 de ce que j'ai dessiné. Mais du coup, ce que vous voyez, c'est que le sub de lambda f, du coup, il est ici. Il n'est pas égal à moins le sub de f, il est égal à moins l'inf de f. Et l'inf de lambda f, il est ici, sur le subintervalle, et il correspond en miroir au sub de f en haut. Donc, c'est de là qu'elle vient, cette propriété-là. Mais alors, du coup, si je remets ça dans mon calcul de i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n, i plus de lambda f, pardon, sigma n moins i moins de lambda f sigma n, on va obtenir une somme des lambda fois inf de f moins lambda fois sup de f sur x mi plus 1 moins x mi, toujours sur le même sous-intervalle. Et là, on voit qu'on va pouvoir factoriser par moins lambda. Si je factorise tout ça par moins lambda, moins lambda, c'est une constante, je peux la sortir de la somme. Et il me reste, si je mets le moins lambda en facteur de tout ça, la somme des... comme j'ai factorisé par moins lambda, j'ai sub de f moins inf de f fois x n i plus 1 moins x ni. Mais ça, c'est tout pile i plus de lambda f sigma n moins i moins de lambda f sigma n. Donc, en fait, j'obtiens moins lambda fois i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n. Or, i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n, on avait supposé que ça tendait vers 0, si je multiplie par moins lambda, ça tend toujours vers 0. On a donc trouvé une suite de subdivisions telles que i plus lambda f sigma n moins i moins de lambda f sigma n tend vers 0. Donc, d'après le critère numéro 2, on en déduit que lambda f est Riemann intégrable sur l'intervalle a, b. Et ça, c'était la moitié de ce qu'on devait obtenir. De plus, ce que nous dit aussi le critère numéro 2, c'est que l'intégrale de lambda f sur ab, c'est la limite de i plus de lambda f sigma n quand n tend vers infini. Mais en fait, on a vu ici que quand je fais i plus de lambda f sigma n, donc je vais avoir les sub de lambda f qu'on a vu qui se transformaient en lambda fois l'inf de f. Donc, ça va me faire en fait, i plus de lambda f sigma n c'est égal à lambda fois i moins de f sigma n. lambda, c'est une constante. Donc, la limite de lambda i moins c'est lambda fois la limite de i moins. Et maintenant, i moins de f sigma n quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers l'intégrale de f. Toujours d'après le critère numéro 2. Dans le critère numéro 2, on peut utiliser soit i plus, soit i moins comme on veut. Et donc, on a bien obtenu que lambda f est rime à l'intégrable et que lambda, l'intégrale de lambda f c'est lambda fois l'intégrale de f pour n'importe quel lambda négatif et je vous laisse vérifier que ça marche aussi, évidemment, si lambda est positif. Et c'est tout ce qu'on avait à montrer pour cette proposition. Dans la prochaine vidéo, on montrera que la somme de deux fonctions intégrables est intégrable. Sous-titrage Société Radio-Canada